Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Namasté ! Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'avril pour le Capricorne. Alors au moment où je fais le tirage, nous sommes déjà le 10, donc c'est à prendre à partir d'aujourd'hui bien entendu. Voilà, donc les cartes sont déjà retournées pour nous faire gagner du temps. J'en ai d'ailleurs recouvert 3, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et nous allons tout de suite commencer avec le tarot, donc le tarot du chat qui ne contient que des lames majeures. Donc ça va nous permettre à la fois de voir l'énergie des majeurs pour vous et l'énergie de la numérologie en même temps. Alors, eh bien nous avons Tempérance qui est un ange qui vous invite à l'équilibre, à retrouver une forme d'harmonie dans votre quotidien, dans vos rythmes journaliers surtout. On parle d'intériorité, de choses que vous avez besoin de purifier, de choses dont vous allez avoir besoin de vous débarrasser et aussi d'autres choses que vous pourrez plus facilement intégrer en vous. Voilà, donc avec le 14, on rejoint le chiffre 5. Donc on va parler d'une forme de communication subtile avec le 5. Le 5 fait appel aussi au pape qui est un lieur, un lien qui est un intermédiaire tout comme Tempérance. Donc avec le 5, on a une relation au macrocosme, tandis qu'avec le 6, on a une relation au microcosme. Donc là vraiment, on va voir votre intériorité, ce qui se passe vraiment au fond de chacun d'entre vous. Voilà, donc cela vaut pour les Capricornes, signe Capricorne, ascendant Capricorne, aussi si vous avez votre lune natale en Capricorne ou même un amas planétaire en Capricorne dans votre ciel de naissance. Voilà, alors nous avons deux très bonnes cartes pour commencer avec les pénates et la table ici. Donc beaucoup de choses sont reliées à la vie quotidienne, à la famille, au rythme quotidien, comme je le disais, on le voit bien. On a la carte héritage qui vient par-dessus celle de la maladie. On a également ici l'appui que j'ai posé par-dessus celle du despotisme. On a le cloître en milieu de jeu et ici, vol et perte recouvert de retard. Donc pour certains, il y a eu des difficultés d'ordre matériel. On vous demande beaucoup de patience parce que vous ne manquez pas d'idées. L'argent revient. Pour les sommes qui vous sont dues, vous devriez pouvoir les récupérer. En ce qui concerne certains héritages également, les choses vont se faire. Alors il y aura de la paperasse. J'ai également une indication pour une personne alitée, une personne qui a des soucis de santé. Donc on a eu des soucis de santé liés aussi aux problèmes socio-économiques. Beaucoup de problèmes psychosomatiques et psychologiques qui vont être finalement dépassés. Voilà. Donc le cloître au milieu du jeu, c'est plutôt bon. Ça vous invite, comme cette notion de macrocosme, d'aller vers le plus petit, ça vous invite à vous concentrer beaucoup plus sur vous, sur votre intériorité, sur vos énergies personnelles. Voilà. Alors, je vais tout de suite passer à la rune qui vous concerne. On a Odila. Alors Odila, elle se présente ainsi, normalement à l'endroit. C'est la rune de la séparation. Des retraits et de l'héritage. Donc on retrouvait cette notion d'héritage effectivement ici. Alors on va parler d'héritage financier, de propriété, de choses comme ça. Mais on va parler aussi d'héritage familiaux sur le plan du passé familial. Et puis aussi de certains héritages énergétiques et donc aussi de certaines pathologies dont on peut, voilà, qui sont héréditaires, dont on peut avoir hérité. Donc peut-être que certains parmi vous auront à surveiller cela. Voilà, si vous n'êtes pas déjà au courant, mais on me dit que parmi certains soucis de santé héréditaires, il y a des pathologies qui aujourd'hui sont bien connues et sont gérées grâce à la médecine. Voilà, sinon sur un plan plus général, donc on parle de séparation, de séparation d'un type de vie d'avant. La rune est inversée pour vous ce mois-ci. Donc, on vous dit avec cette rune inversée, on insiste en fait sur tout ce qui est vieux et dépassé qu'il faut vraiment laisser derrière soi. Ça n'est plus du tout utile. En toute honnêteté, vous devez envisager de rompre avec certaines vieilles habitudes qui ne vous font pas de bien. Vous avez besoin de nouvelles habitudes, de nouveaux rythmes. Ça vous désavantagerait en fait de résister à ce changement. En plus, il vient du fond de votre être. Vous avez vraiment besoin de faire autrement. Alors, ça peut être des habitudes alimentaires. Ça peut être le fait d'avoir été trop casanier peut-être à cause de la pandémie et de se remettre à marcher un peu plus dehors. Voilà, ça peut être des choses comme ça aussi. Pensez à la nouvelle lumière pleine de promesses qui entre dans votre vie. Avec le soleil, on a l'énergie de vérité et de clarté des intentions. Voilà, on est avec Odila dans une énergie solaire qui veut revenir vers vous. Donc là, on a une étoile. On a la cousine de l'étoile avec tempérance. On a une étoile violette sur le front de tempérance. Le soleil également est une étoile. C'est notre étoile principale pour nous terriens. Donc, pensez à cette lumière. Pensez à aller à l'extérieur. Pensez à vos buts et aux bonnes méthodes à adapter avec ingéniosité aussi pour atteindre vos buts. J'en reviens à cette notion d'espérance et d'étoile que l'on a également chez tempérance. On a de l'espérance, de l'espoir. Avec méthode et constance, on peut avancer dans la vie. En vous laissant guider par la vie, en acceptant de ne pas pouvoir tout maîtriser, il faut y aller tranquillement, gentiment, mettre de l'eau dans son vin, les choses vont s'accomplir d'elles-mêmes. Donc, à la fois ne rien forcer et ne pas résister aux changements que votre être profond vous demande. En gros, c'est le grand message pour vous ce mois-ci. Voilà. Alors, notre rune, je vais voir si j'arrive à la faire tenir. Voilà. Alors, nous avons le bonheur, les pourparlers, le hasard et la famille. Donc, on a de bonnes nouvelles qui devraient arriver concernant la famille ou un membre de la famille ou pour vous-même. Donc, j'ai l'impression que dans ce mouvement de renouveau nécessaire, de changement nécessaire, presque vital dans certains cas, on a de la concertation, on ne prend pas les décisions tout seul, on n'est pas tout seul. Donc, vous avez un coup de pouce également de vos guides grâce à l'appui et à la sagesse avec ces deux oiseaux, l'aigle et le hibou. On vous recommande donc, bien sûr, de sortir d'une forme d'enfermement et de ne vous retrouver avec vous-même que pour une contemplation positive, de la méditation, faire du Reiki, du Yoga, des choses comme ça, si vous en avez la possibilité. Pour ce qui est de la vie de famille, faites attention aux signes parce qu'on a des petits bonheurs qui arrivent sans avoir été annoncés ici avec le hasard. Alors, vous allez peut-être apprendre dans certains cas une naissance, vous allez aussi apprendre une possibilité de renouveau via une autre personne. Alors, ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle occupation, le fait d'avoir rencontré ou de bientôt rencontrer un nouveau groupe de personnes avec qui on va faire des choses. Donc, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan collectif sans aide professionnelle. Voilà, on peut faire du bénévolat également. Je vois certaines personnes aider des plus jeunes, donc toute forme de bénévolat est la bienvenue. Ça vous aide à vous recentrer, d'aider les autres aussi d'une certaine façon. Et puis alors, vous avez un socle assez intéressant. Alors, la découverte avec le retard et la sagesse, ici on vous confirme que toute forme de résistance n'est pas nécessaire. Prenez le temps, on a quand même Saturne, Kronos, qui vous demande de prendre votre temps. Alors, il est possible que certaines circonstances, voire certaines personnes vous aient pompé de l'énergie, même sans en être conscient. On sent l'énergie pompée par l'extérieur. Donc, ça peut être des circonstances vraiment ennuyeuses quand il ne s'agit pas de soucis de santé. Ça peut être simplement énergétique. Ça a pu causer des problèmes d'insomnie pour certains, d'où la nécessité justement d'apprendre à respirer et à vous recentrer sur vos énergies. Voilà. Et puis alors, une forme d'apprentissage. Donc, si vous avez envie justement de vous initier à des méthodes douces, énergétiques, etc., de la médecine douce, c'est la bonne période. Également, si vous avez envie de consacrer du temps à quelqu'un d'autre pour l'aider dans son cheminement intellectuel, voire spirituel dans certains cas, vous êtes aussi probablement la personne qu'il faut à cette ou ces personnes-là, justement. Certains parmi vous ont un certain savoir à partager. Ça ne sert à rien d'apprendre beaucoup de choses si on ne les transmet pas ensuite, si on part, si on dit au revoir à ce monde sans avoir rien laissé en héritage derrière soi, qu'il s'agisse d'une philosophie de vie, qu'il s'agisse d'un savoir en particulier, voilà, ce serait vraiment dommage. Donc, certains parmi vous ont pour mission de vie, à mon avis, d'être un guide aussi sur le chemin d'autres personnes. Voilà, d'être un phare à un moment donné, d'être un indicateur, d'être un professeur, d'enseigner quelque chose, ou simplement, voilà, d'être une personne que l'on rencontre, même peut-être quelques instants, qui va dire quelque chose qui va nous marquer, et hop, voilà. Donc, soyez ouverts à l'autre, aux autres, à l'univers, à la communication. On a quand même la marque de l'expansion avec Jupiter quatre fois ici, bonheur, appui, le hasard, héritage. Donc, certains parmi vous ont gagné en héritage cette faculté, justement, d'enseigner des choses innées et des choses acquises par l'apprentissage. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à trop sortir, ni de trop s'enfermer. Trouvez un juste équilibre entre les deux, effectivement. Voilà. Sur le plan matériel, une aide pourrait vous être apportée par une personne bien renseignée. Donc, autant vous, vous pouvez aider les autres, autant vous, on vous conseille aussi de ne pas hésiter à demander conseil à certains, voire à des administrations aussi. Pour une sortie de clinique ou d'hôpital, on me dit, donc, concernant une personne, il y a eu des choses dans la paperasse qui ont été mal remplies qu'il va falloir revoir, relire. Cela, c'est pour ensuite être bien remboursé par la sécurité sociale, la mutuelle, voilà, ce genre de choses aussi. On parle de retrouvailles avec des personnes appréciées, des amis ou des gens de la famille qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Alors, si ce n'est pas de visu, ça peut être par des moyens électroniques, visioconférences, etc. Au sujet de la visioconférence et pour revenir sur le sujet de la transmission des savoirs, il y a parmi vous quelqu'un qui est capable de faire un blog, une chaîne YouTube, quelque chose pour transmettre un certain savoir. Voilà, c'est par écrit ou à l'oral, par vidéo. En tout cas, vous pouvez partager avec le plus grand nombre certains savoirs, quels qu'ils soient. Donc, si vous hésitiez jusqu'à présent à le faire, voilà, ne vous empêchez pas de le faire, voilà, si vous avez les moyens de le faire aussi. En tout cas, on me dit que vous pouvez trouver les moyens de le faire, voilà. Donc, ça, ça concerne certaines personnes parmi vous. Et puis, donc, des rencontres, comme je le disais, hein. Voilà. J'ai bien envie de rajouter une ou deux cartes par rapport à ça. On va voir, hein. Donc, j'ai déjà vu la carte de l'intelligence avant même de battre le jeu. On va voir ce que l'on peut rajouter comme carte. Ici. Alors, ah, la méchanceté. Alors, j'ai l'impression que... Quand on disait qu'il y avait peut-être quelqu'un qui vous avait pompé votre énergie, j'ai l'impression que quelqu'un a voulu vous décourager de prendre une certaine voie, de vous lancer dans quelque chose. C'est peut-être ça aussi qui se rappelle à vous aujourd'hui, hein. Ne laissez pas les autres vous empêcher de faire ce que vous voulez. Et le départ de cette personne, l'éloignement de cette personne fait que vous allez enfin pouvoir vous retrouver, vous aimer comme vous êtes. Alors, il peut s'agir d'une personne avec qui vous vivez ou une personne que vous avez fréquenté un temps sur le plan amical ou autre, ou même au travail. En tout cas, là, s'il s'agissait d'un conjoint ou d'une conjointe qui vous rabaissait ou qui vous disait, mais non, ça ne sert à rien de faire ça, tu ne gagneras rien, simplement, sans vouloir nuire complètement. En tout cas, l'éloignement, s'il n'est pas physique, mais au moins psychologique, de cette emprise, il y avait quand même une forme d'emprise chez certains, cet éloignement psychologique, cette reprise d'indépendance fait que vous retrouvez votre intégralité, c'est-à-dire que votre être complet se retrouve ici, voilà. Donc, un meilleur amour de vous-même également pour vous redonner une chance, voilà, c'est ça, c'est la clé. Donc, en fait, c'est vous qui avez la clé également si vous avez besoin encore, si ce n'est pas encore fait, mais si vous avez besoin de vous éloigner d'une personne toxique, c'est le moment. Alors, ça demande du courage, bien entendu, mais vous êtes soutenu, vous êtes soutenu, vous pouvez être soutenu par des associations, si vous avez besoin de quitter quelqu'un qui veut vous empêcher de le ou de la quitter, vous avez des associations, sinon également vous avez un simple soutien psychologique de votre famille, de vos amis, et puis également des protections qui viennent de vos anges gardiens, de vos guides, de l'univers, enfin voilà, vous appelez ça comme vous voulez, vous voyez ça comme vous voulez, voilà. Mais l'enfermement, il pourrait être à double tranchant, donc ne vous retrouver seul que pour être bien, et sinon garder une communication fluide avec le reste du monde. Voilà, alors votre couleur de ce mois-ci, et bien c'est le rouge, c'est l'énergie créatrice, c'est ce qui va vous donner un élan, en plus là on est en avril, donc c'est le mois du bélier, c'est le rouge martien que l'on a ici dans les pourparlers, entre autres. Donc, vous retrouvez une certaine force de caractère, vous êtes décideur de votre propre vie, vous cessez, en tout cas par la pensée pour commencer, puis ensuite, vous cessez de vous laisser marcher sur les pieds, et beaucoup de courage, de la détermination, vous en avez besoin, mais vous en avez déjà en vous. Et puis, le rouge aussi, c'est le sang qui passe dans notre corps, c'est comme la sève qui passe dans les plantes, donc c'est vital, c'est relié aux forces telluriques. On parle aussi de mouvements de générosité, c'est quelque chose qui fait aller de l'avant. Donc, de la générosité qui va aussi avec cette notion d'abondance pour soi, par les autres et pour les autres. Voilà, donc une énergie qui, petit à petit, va se remettre dans le bon sens. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas de problème de harcèlement psychologique sur elles, tout simplement, là, on vous recommande de dépasser certains blocages, de vous séparer de certains vieux conditionnements d'auto-censure, tout simplement. Donc, on retrouve notre clé, notre amour. Donc, cette méchanceté auto-infligée ou infligée par un autre, on s'en éloigne et on retrouve la véritable nature profonde en soi. Voilà. Voilà, alors, écoutez, c'est un tirage très riche, très particulier, qui est très axé sur le psychologique, effectivement. Très, très intéressant. Donc, nous verrons au mois d'avril, j'apporterai au mois d'avril, pardon, au mois de mai. Pour le mois de mai, j'apporterai quelques, au moins un tirage supplémentaire. Je vous laisserai découvrir ça le mois prochain. Voilà, je ferai les choses un petit peu différemment. Enfin, je garderai cette façon de faire et j'ajouterai un autre tirage pour tout ce qui est sentiment, amour, etc. Voilà. Voilà, ben, j'espère en tout cas que cela a parlé au plus grand nombre, que cela a redonné courage et envie à ceux qui ont peut-être le moral dans les chaussettes en ce moment. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est un énorme potentiel humain, psychologique et intellectuel à partager. Faites-en profiter les autres. Voilà, donc, je vous embrasse très, très fort, mes chers Capricornes. À très vite. N'oubliez pas aussi d'aller voir les vidéos sur les phases lunaires que je poste chaque semaine. Merci pour vos likes, merci pour vos partages avec vos proches sur vos réseaux sociaux. Merci également de me laisser un petit mot sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre la petite clochette pour vous rappeler, pour vous indiquer que j'ai posté quelque chose. Voilà, je vous embrasse fort, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501